Et salut tout le monde c'est Playmo, dans cette vidéo on va voir comment battre le roi son nom et sa monture, le roi des tempêtes. Et déjà venez pas ici trop bas level, moi ici je suis niveau 75, je pense que c'est pas mal pour affronter le boss sereinement. Si vous voulez être large, venez level 80, 85 pour avoir un peu plus de vie. Et déjà dans un premier temps on va partir du feu qui s'appelle le mausolée du dragon pour aller chercher l'anneau du tonnerre qui va nous offrir une protection supplémentaire contre la foudre. Donc ici vous voyez le chemin qu'il faut emprunter à partir de ce feu de camp pour aller récupérer cette chevalière. Sa monture elle qui s'appelle le roi des tempêtes va plutôt faire des attaques de feu mais on a pas vraiment besoin de protection contre ça parce qu'on va quand même essayer d'éviter au maximum ces attaques. Donc équipez cet anneau et alors en termes de résine on va avoir besoin de résine de pain doré parce que le roi des tempêtes, donc la monture, fait des attaques de feu mais est faible à la foudre. Et quant au roi son nom, lui il va être faible au feu donc faudra équiper des résines de pain brûlées mais lui va faire des attaques de foudre, voilà c'est l'inverse. Mais alors le roi son nom est aussi faible aux dégâts de ténèbres donc aux résines de pain d'humain mais en général feu et foudre c'est les résines qu'on a plus communément on va dire. Donc appliquez votre résine de pain doré et c'est parti pour le combat. Donc une fois passé le brouillard moi en général je fonce vers lui parce que c'est là qu'il va esquisser en fait un changement de côté, vous pouvez voir ça. En fait le roi des tempêtes, l'oiseau lui va esquisser un espèce de mouvement vers l'arrière et ça veut dire en fait qu'il va changer de côté donc qu'il va en fait aller dans votre dos. Alors une fois que l'oiseau change de côté qui va dans votre dos, en général c'est le roi son nom qui réplique donc il peut soit faire des balayages communs avec sa lance de manière horizontale, soit ici il fait un coup qui vient du haut et qui est électrique donc ce coup là est assez compliqué à esquiver on va dire. Donc le truc c'est qu'il faut faire une roulade mais pas trop tôt donc dans le premier extrait je roule beaucoup trop tôt, enfin beaucoup trop tôt entre guillemets, et je me mange l'AOE électrique. Par contre dans le second temps en fait ce qui se passe c'est que l'oiseau il baisse sa tête et il faut vraiment attendre que la tête de l'oiseau soit au roi du sol pour amorcer la roulade et là vous passez à travers l'AOE. Et donc après votre roulade vous avez le temps de mettre un ou deux coups. Et alors une des attaques de feu que peut faire le roi des tempêtes, vous allez voir que sa tête va reculer en arrière et il va amorcer en fait un jet de flamme de feu. Donc là vous courez en fait vers sa tête mais alors pas directement vers sa tête pour pas vous manger les flammes, vous courez un petit peu sur le côté pour arriver on va dire juste derrière ses cornes, ses oreilles et là vous pouvez le frapper deux, trois fois. Et donc parmi les attaques que peut aussi varier le roi sans nom, donc c'est le fameux coup à l'horizontale, donc il peut faire deux coups, il peut aussi terminer avec un troisième qui vient du haut vers le bas mais pas électrique ce coup-ci. Donc ça vaut mieux avoir, ne pas locker on va dire le boss pour bien voir les coups horizontaux arriver, au pire après si vous en mangez un vous n'allez pas prendre le deuxième parce que vous serez au sol. Alors parmi les attaques un petit peu spectaculaire, le roi sans nom peut décoller en fait avec sa monture dans les airs, il va charger un arc, une flèche de foudre. Donc là en fait là vous le loquez, parce que comme ça vous n'allez pas le perdre de vue et vous attendez qu'il lance son éclair, ça s'esquive avec une roulade plutôt facilement. Ce qu'il fait après c'est qu'il enchaîne avec un plongé avec sa monture vers vous pour vous frapper, donc ça pareil vous restez loqué, vous attendez qu'il fonce sur vous, qu'il descende sur vous et vous faites une roulade. Alors mon conseil c'est qu'après qu'il ait fait cette espèce de piqué vers vous et que vous avez esquivé avec votre roulade, vous restez loqué mais vous ciblez du coup la tête de l'oiseau et ensuite vous foncez vers lui parce qu'il a une espèce de temps de recover, le temps qui se pose. Et là vous pouvez frapper la tête du roi des tempêtes et en général ça peut le stagger. Et pour ça il faut quand même réussir à mettre on va dire 2-3 coups d'affilée pour pouvoir le mettre en état critique et lui faire un coup viscéral. Et alors une des autres attaques que peut faire le roi tempête avec le feu c'est que vous allez le voir déployer ses ailes vers le ciel et là en fait il va décoller et faire une grosse AOE de feu, donc là il faut fuir à l'opposé, il faut vraiment aller assez loin parce que la zone d'effet est vraiment très large. Et ça en général il va déclencher cette attaque si vous êtes vraiment trop proche de lui ou même que vous êtes dans ses pattes, donc là si vous êtes vraiment sous lui, là il va décoller et vous balancer du feu pour vous déloger. Voilà l'autre variante de combo dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt, donc là au lieu de faire juste deux coups à l'horizontale, il vient finir avec un troisième qui vient du haut, donc de préférence si vous n'êtes pas loqué vous allez plus vite lire cette attaque et donc esquiver plus facilement. Et voilà donc pour cette première phase contre le roi des tempêtes, l'idéal c'est quand même d'utiliser une potion 2 max ou même de rien utiliser et de se soigner en phase 2 avec une braise. On va donc maintenant appliquer notre résine de pain brûlée parce que le roi sans nom est donc sensible au feu. Et donc en entrée de phase 2, le roi sans nom va en général vous balancer une bourrasque devant, donc elle peut soit venir du haut, donc en ligne droite, donc là il faut esquiver sur votre droite ou sur votre gauche. Et il peut aussi en faire une à l'horizontale, donc là il faudra dacher, il faudra rouler à travers. Donc parmi les attaques qu'on va pouvoir facilement punir pour riposter contre le roi sans nom, vous allez le voir à un moment s'élever en l'air avec sa lance et il va s'abattre sur vous avec un grand coup d'estoc. Et suivant la distance en fait où vous faites votre roulade, si vous faites votre roulade quasiment sur place et que vous êtes proche de lui, en général il continue son mouvement avec une autre attaque des stocks où il essaie de vous planter en fait avec sa lance. Donc là il faut un petit peu attendre et rouler sur votre droite pour ensuite venir le frapper. Si vous faites votre roulade à une plus grande distance, si vous anticipez son mouvement et que vous avez déjà pris de la distance et fait une roulade, vous allez vous retrouver plus loin de lui et du coup il ne va pas amorcer ce mouvement là. Par contre vous allez pouvoir venir un peu en courant vers lui pour le frapper une ou deux fois. Il a une variante aussi où il ne décolle pas en l'air en fait, vous allez le voir prendre sa lance à deux mains et commencer à charger les éclairs pour foncer vers vous avec une estoc. Donc là il faut commencer à reculer quand vous le voyez charger ça et faire une roulade au dernier moment pour pas qu'il vous embruche parce que sinon il vous embruche et il vous fait une espèce d'AOE quand il vous frappe au sol avec. Et alors il a une autre attaque où il utilise en fait la foudre, vous allez le voir prendre sa lance à deux mains et la pointer vers le ciel pour charger les éclairs. Et là ce qui se passe c'est qu'il va en fait la frapper juste devant lui pour faire une grosse AOE. Donc ça en général vous pouvez l'éviter assez facilement et puis vous êtes en général loin, quand vous voyez ce mouvement vous reculez. Mais par contre ce qui se passe c'est que derrière il y a une réplique avec des éclairs qui vont grouiller au sol. Par contre il se déplace un peu en étoile donc si vous êtes pas face à lui mais un petit peu en décalé, les éclairs vont pas vous toucher en fait. Et alors il y a une autre attaque à base de foudre qui ressemble beaucoup à la précédente mais cette fois-ci il va charger en fait sa lance à l'horizontale pour ensuite la dégainer et la pointer vers le ciel pour faire un éclair qui va s'abattre là directement sur vous. Donc quand vous le voyez charger à l'horizontale sa lance et qu'il la frappe en l'air, qu'il la pointe vers le ciel, là vous comptez une seconde et vous faites directement une roulade sur le côté pour éviter la foudre qui va s'abattre sur vous. Et de manière générale quand vous battez au corps à corps, en tout cas en face de lui pour éviter en fait ces coups de lance qui ne font pas de foudre, qui sont des coups à base de coups horizontaux classiques, il va falloir vous retenir en fait de rouler immédiatement et de délayer un tout petit peu votre roulade parce que le roi sans nom a des attaques plutôt lentes, il les délaye énormément du coup si vous roulez tout de suite vous allez en fait vous faire rattraper dans votre roulade par son coup qui lui sera parti un peu plus tard. Donc voilà, là il va nous refaire une attaque de bourrasque à la verticale cette fois-ci, donc on va esquiver sur le côté, il va suivre derrière par une estoc glissée pour essayer de vous embrucher, donc là on identifie le mouvement, on recule un peu et on fait une roulade. Et derrière il a refait une attaque piquée en venant du ciel, mais vous avez vu que j'ai anticipé le mouvement, je me suis avancé, du coup j'ai fait une roulade mais du coup j'étais assez loin de lui, du coup lui ne réplique pas par des coups horizontaux, mais par contre j'ai le temps de venir en courant pour lui mettre un ou deux coups. Et oui il a aussi cette attaque où il frappe en fait avec son pied au sol pour faire une arme, donc ça vous reculez, faites une roulade, voilà c'est tout simplement. Donc oui dès que vous avez un temps mort un peu comme ça, vous pouvez soit vous soigner, soit rebuffer votre arme, donc là il va s'apprêter à recharger sa lance pour la pointer vers le ciel, donc dès qu'il la pointe vers le ciel, l'éclair va s'abattre sur vous, donc vous comptez une seconde et vous faites une roulade pour l'esquiver. Globalement j'ai l'impression que dans ce combat là j'ai pas mal de chance avec la RNG, parce qu'il fait quand même souvent cette attaque quand il monte en l'air pour venir vous piquer au sol, donc voilà ça là s'esquive quand même assez facilement, en plus vous avez le temps de venir répliquer suivant la distance à laquelle vous trouvez, sinon vous avez une roulade à faire en plus parce qu'il va essayer de vous rechopper avec une stock, donc voilà ce mouvement là si vous arrivez à l'obtenir plusieurs fois dans le combat c'est quand même plutôt cool. Mais alors faites aussi attention parce que parfois il va juste faire des espèces de slash à l'horizontale pour frapper on va dire dans le vent, sauf qu'il frappe pas dans le vent évidemment, il lance du vent, donc vous voyez des petites bourrasques plus petites que celles de l'opening qui viennent vers vous, donc ça ça fait un peu de dégâts, en plus ça peut vous mettre à la renverse, donc faites attention à ça et esquivez-les en faisant des roulades plutôt sur le côté celle-là. Donc vous voyez là je viens de me foirer sur ma roulade pour esquiver son estoc glissante, vous voyez qu'il vous embroche, il vous fait une espèce d'ao dans votre bide avec des éclairs, ça fait énormément de dégâts, après il vous lance au sol et en général derrière il vient vous finir entre guillemets, ça dépend de l'attaque, là je suis un peu chanceux parce qu'il fait une attaque que j'arrive à identifier rapidement, donc je l'esquive plutôt facilement, mais on a rarement le temps de se soigner derrière ce truc. Donc là je me rebouffe un éclair, vous voyez que j'ai roulé en fait beaucoup trop tôt, j'aurais dû attendre un tout petit peu avant de faire ma roulade, j'ai pas compté une seconde en entier pour la faire, du coup je me fais toucher et celle-ci fait aussi énormément de dégâts. Et voilà ça c'est le combo classique de trois cours, donc là il faut vous retenir de rouler immédiatement quand vous pensez qu'il va frapper, il va frapper un tout petit peu en retard, donc vous aussi roulez un tout petit peu en retard, et ça trois fois, et derrière vous avez le temps de venir le frapper. Mais si vous vous roulez trop tôt, vous allez vous prendre le combo et ça, ça fait ultra mal. Et voilà on va finir le combat contre le roi son nom avec une autre attaque qu'il nous avait pas encore fait décidément, c'est un peu la même que celle où il monte en l'air, mais il se décale en fait, il fait une espèce de dash sur le côté pour s'élever et ensuite venir vous frapper. Donc voilà j'espère que la vidéo vous aura été utile, si oui lâchez un petit pouce et abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine. Farewell Ashen1